Bon, c'est fait, c'est fait. Bernard Uturi applaudit par ses supporters à son arrivée à l'hôtel de ville. Le nouveau maire de Laurent ne boude pas son plaisir. Il y a six ans, il avait perdu de huit voix. Il regagne la mairie avec 450 voix d'avance. Pour éviter que nous soyons à huit voix près la prochaine fois, nous allons nous mettre au travail et accomplir ce que nous avons prévu dans notre programme en prenant en compte ce qui vient de nous traverser et qui est bien plus important qu'une élection municipale à Laurent-Sainte-Marie, c'est la crise sanitaire. Déçu, Hervé-Luc Béreille quitte la mairie. Amère d'avoir vu les voix de droite partagées entre sa liste et celles de son ancien premier adjoint, Daniel Lacrampe. Quand on fait le calcul des voix, les nôtres, plus celles de Daniel Lacrampe, il fait 12%, on en fait 34, ce qui montre bien quand même que dans notre majorité ancienne, nous étions les mieux placés. Eh bien, si on additionne les deux, on a 3 ou 4 points de plus que Bernard Rutturie. Donc aujourd'hui, globalement, notre camp a gagné, mais la victoire est volée par la désunion. A sa permanence, Daniel Lacrampe assume et félicite même Bernard Rutturie pour sa victoire. Cette ville avait besoin d'une alternance parce que contrairement à ce qui a été dit, alors je sais bien, on va m'accuser d'avoir fait perdre la droite dans cette ville, je rappelle quand même que la liste que j'ai représentée était une liste d'ouverture avec des socialistes, avec des centristes, avec des républicains. Enfin, la petite nouvelle Nathalie Pastor a totalisé 10,28% des suffrages avec sa liste citoyenne, heureuse pour sa première campagne. Ce qui est super, c'est qu'on a créé une dynamique sur le territoire et qu'on a bien senti, même pendant le deuxième tour, que les gens nous attendent en fait. Et on va rester dans cette dynamique-là et de répondre à cette attente et l'espoir qu'on a créé dans toute cette campagne. Une campagne difficile qui aura encore une fois permis l'alternance à Auleron-Sainte-Marie. Merci.